Monsieur le Maire, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Président de l'Exécutif de Corse, Madame la Présidente de la Collectivité de Corse, Mesdames et Messieurs les Maires, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Mesdames et Messieurs les Officiers, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, Servir, au premier rang, à découvert, au milieu des passions. Ces mots ont été choisis pour raconter Clodérignac, pour dire ce qu'il animait, pour exprimer ce que signifiait pour lui être préfet. Mesdames, Messieurs, l'étymologie du mot préfet, c'est celui qui ouvre la voie, être celui qui s'avance et être celui qui s'efface devant une cause bien plus grande que lui. La cause de la République, la cause de la France, pour laquelle il a trouvé la mort. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être des passagers, comme disait Louis Aragon. Oui, la vie d'un homme peut lui être ôtée en un instant, mais ce qu'il a été demeure, ne passe pas, ne s'efface pas. Tant qu'il y aura des femmes et des hommes qui feront mémoire de sa vie, tant qu'il y aura des femmes et des hommes assoiffés de paix, qui feront tout pour que son sacrifice ne soit pas vain, tant qu'il y aura l'intérêt général comme guide des fonctionnaires de la République, alors oui, rien comme être des passagers. C'est pour cela que nous commémorons en ce jour l'assassinat de Claude Hérignac, pour faire mémoire de l'homme, mais surtout de la mission qu'il avait librement acceptée. 25 ans après, c'est lui qui nous réunit au service de la paix. Certes, un quart de siècle s'est écoulé, tant de saisons, tant de marées. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ça, les années terribles sont passées. Et que reste-t-il le souvenir des morts et des familles qui aspirent aujourd'hui à vivre en paix en Corse et partout en France ? Voilà la première promesse de la République, garantir la paix, la liberté, l'égalité et la fraternité. Jusqu'à son dernier souffle, Claude Hérignac fut habité par cette promesse de la République. Et après lui, nous le sommes nous aussi. Nous tous ici, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les fonctionnaires qui avons choisi le service de l'autre. Claude Hérignac était un homme de cœur et de conviction, un homme incandescent de l'esprit de service, lumineux, droit et intègre. Il incarnait une certaine idée du service public dont il ne s'est pas départi tout au long de sa vie tout en étant un mari aimant et un père attentif. En ce jour, en ce moment, je veux avoir une pensée respectueuse pour sa famille, son épouse Dominique et ses enfants, Christophine et Charles-Antoine. Et je le sais, chaque Corse est sensible à cette douleur inextinguible, à cette douleur d'une famille meurtrie. C'est un homme qui a aimé la Corse. C'est un homme qui a aimé la Corse. égérée, cet homme croyait profondément que l'État doit s'engager pour que chacun puisse, dès aujourd'hui, choisir son destin. Coderignac était un grand serviteur de l'Etat auquel il a donné toute sa vie sa vie entière sa vie professionnelle sa vie familiale sa vie affective et comme tous les membres de la préfectorale qui acceptent cet état singulier de n'habiter qu'un bref instant dans tant de morceaux de France différents ils savaient que les fonctionnaires ne s'appartiennent plus au moment où ils s'engagent Alors pourquoi s'engager ? Comme chacun Coderignac s'est engagé parce qu'il était persuadé que seul l'Etat pouvait protéger chaque citoyen l'aider à avoir la force d'affronter l'injustice et la violence et c'est parce qu'il avait sciemment choisi une vie au service de la France qu'il a trouvé la mort en ce funeste jour de février 1998 Oui, il y a 25 ans à cet endroit précis le préfet Coderignac était assassiné de trois balles tirées de sang froid dans la nuque et dans la tête Il y a 25 ans l'île de beauté était entachée du sang d'un homme de bien qui n'avait eu de cesse de vraie la paix et la réconciliation Il y a 25 ans un préfet de la République était tué dans l'exercice de ses fonctions par oxysme sanglant une décennie de violence qui avait endeuillé la Corse et donc la France toute entière Mais ce pourquoi tu peux mourir c'est de cela que tu peux vivre Voilà ce que nous enseigne la mort de Coderignac Voilà son héritage pour les futures générations Comme tous les préfets comme tous les sous-préfets comme tous les policiers comme tous les gendarmes comme tous les pompiers comme tous les soldats comme tous ceux qui endossent un uniforme Il savait que cet uniforme faisait grandir plus grand que lui-même et il connaissait la mission qu'il avait acceptée pour l'amour de son pays Aujourd'hui la personne de Coderignac est indissociable de l'histoire de France Il a donné sa vie et ce présent précieux nous a été confié pour que plus jamais la violence n'ait le dernier mot C'est sans doute ce que voulaient dire les dizaines de milliers de Corses qui descendirent dans la rue quelques jours seulement après Il ne peut à la mort de Coderignac n'y avoir qu'une issue qu'un seul élan qu'un seul cri plus jamais ça Oui, mesdames, messieurs il y a eu trop de drames en Corse trop de morts trop de familles qui pleurent Ceux qui étaient présents galvanisés par le souvenir des morts l'espérance des enfants ont entendu ce cri et ce cri nous oblige à construire durablement la paix Heureux les artisans de paix dit l'évangéliste Mathieu Oui, être artisan de paix c'est une cause qui mérite qu'on y consacre sa vie qu'on s'y attèle patiemment avec humilité sans jamais se lasser et par-delà tout ce qui nous divise et qui nous est rappelé chaque jour C'est pour la paix qu'en Corse Monsieur le Préfet Mesdames et Messieurs les agents de l'Etat vous poursuivez l'œuvre de Concorde à laquelle Claude Erignac s'était attelé pour établir la paix civile pour consolider la lutte contre toutes les violences contre tous les trafics et pour approfondir l'identité culturelle de l'île de beauté C'est pour la cause de la paix que l'Etat et les élus locaux Monsieur le Président du Conseil exécutif Mesdames et Messieurs les parlementaires Mesdames et Messieurs les élus Nous avons renoué le dialogue et vivifié ces derniers mois de nouveaux projets pour la Corse pour les Corses des projets institutionnels économiques environnementaux culturels éducatifs et sociaux C'est d'ailleurs parce que la paix est une condition du progrès qu'on peut être entrepris ces dernières années des chantiers d'envergure pour tout le territoire et ses habitants A présent il faut laisser la lumière estomper le contour des tombeaux comme le dit Jérôme Ferrari Aujourd'hui le temps a fait son oeuvre et une génération est passée Si hier l'assassinat du préfet Erignac a plongé la France dans les ténèbres 25 ans plus tard nous devons faire collectivement le choix de la lumière et les infinies nuances qu'elles relèvent de la réalité Nous le devons d'abord bien sûr au sacrifice du préfet Erignac qui croyait que l'État pouvait réellement contribuer à des conditions plus favorables pour que chacun trouve sa place et jouisse comme le disait Sayès d'une égalité d'espérer un meilleur avenir pour ses enfants quel que soit son âge et quel que soit son village Nous le devons tous à tous nos enfants ceux qui ne sont pas nés il y a 25 ans et qui n'ont pas connu cette obscurité Ils ne peuvent pas déployer leurs ailes aujourd'hui s'ils sont tenus par le carcan du ressentiment Nous le devons à toutes les victimes de la violence qui tuent et qui fait encore pleurer les mères affligent la nation tout entière à chaque fois qu'un crime est perpétré Je suis venu aujourd'hui à Jaccio pour vous confirmer que c'est aussi la foi du président de la République celle de son gouvernement et que ce combat est notre combat C'est pour cela qu'aux jeunes Corses nous voulons redire que nous travaillons pour eux pour qu'ils aient un avenir qu'ils puissent étudier à Toulon comme à Corté à Marseille comme à Barcelone Leur dire que le gouvernement de la République que j'ai l'honneur de représenter ici se bat pour qu'ils puissent être soignés se loger vivre travailler à Porto Vecchio comme à Saint-Malo et à Paris comme à Ajaccio La Corse dans la France a une place toute singulière mais elle a aussi une place dans notre modernité On peut compter ici plus qu'ailleurs la force des liens familiaux La première richesse de toute personne c'est la famille le refuge en cas de coup dur On sait faire vivre en Corse plus qu'ailleurs les traditions séculaires comme les confréries de Corse dont le nombre et la vitalité dit un peu de cette solidarité moins tangible dans nos villes Et il n'est jusqu'à la beauté du littoral particulièrement préservé qui ne soit ici plus intense qu'ailleurs arrachant des verts transis à Charles d'Orléans comme à Paul Valéry Il n'est pas un village ni même un buisson qui ne bruce ici de la passion des grandes causes des sentiments puissants de l'amour de la liberté Aux forces de l'obscurantisme fasciste comme aux tentatives d'asservissement d'étrangers on a opposé ici plus qu'ailleurs les lumières de Paoli et de Voltaire et le serment de Bastia L'île des Justes premier morceau de France libérée a démontré ce qu'étaient les sentiments et la volonté de la nation tout entière disait le général de Gaulle à Ajaccio en 1943 Entendons-les comme une invitation à unir nos volontés dans un esprit de concorde et d'engagement inlassable pour le bien commun Au nom du gouvernement c'est à mon tour d'appeler toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté à s'armer du ceinturon de la vérité et de la cuirasse de la justice chaussée de l'ardeur à annoncer la paix Mesdames et Messieurs il nous appartient d'écrire une nouvelle page 25 ans après la mort du préfet Rignac il est temps d'inaugurer ensemble le début de la suite Oui, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse d'inscrire dans le marbre de la paix dans l'avenir que chacun se sente infiniment respecté Le gouvernement de la République y est prêt il vous attend fidèle au sacrifice du préfet Rignac une nouvelle fois il tend la main aux innombrables Corses de bonne volonté épris de paix et de fraternité Il vous propose de tracer ensemble la route institutionnelle économique culturelle qui permettra à la Corse d'embrasser le siècle qui vient avec l'amour et le soutien de la République Il vous propose d'écouter ensemble la jeunesse qui veut vivre s'amuser étudier travailler dans la plus belle île du monde Il y a 25 ans le préfet Rignac est mort alors qu'il essaie de construire la Corse de demain Reprenons son exemple et son courage Soyons fidèles à l'esprit de toutes ces femmes et ces hommes valeureux ces femmes et ces hommes d'honneur et de ténacité capables d'embrasser un plus grand des cinq eux faisant ressortir les ressentiments jetant les rancunes à la rivière et être là debout face à l'histoire qui nous attend Cette nouvelle page de la Corse ne peut être écrite qu'avec les Corses eux-mêmes avec leurs représentants et avec ceux qui comme nous je l'espère portent une certaine idée de la France Oui 25 ans après le plus jamais ça des rues d'Ajaccio nous devons nous transformer en travaillant ensemble Mesdames et Messieurs les élus les morts nous regardent Vive la Corse Vive la République et vive la France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.